L'invité de ce jour, M. Mamadou Mbote Diouf, membre du bureau politique du Parti Socialiste. Alors, M. Diouf, merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes aussi le directeur du projet de modernisation d'Edara. Bienvenue, M. Réoumi. Bonjour, Fatou, et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Réoumi FM. Merci, c'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Et nous allons parler d'abord du Parti Socialiste. En votre qualité de membre du bureau politique du PS, quel est à votre avis, M. Diouf, le rôle que joue aujourd'hui le Parti Socialiste dans la coalition présidentielle, à l'heure où le président Sall magnifie l'alliance avec d'autres comme Idriss Sec, pour ne pas dire à l'heure du Muroxov ? Oui, en fait, il faut dire que le Parti Socialiste joue le rôle de tout allié, et surtout d'un allié qui a co-construit cette grande coalition, donc qui s'est pérennisée, qui s'appelle Beno Bokyakar. Et à ce jour, je crois que ce rôle devrait être, même le rôle qu'il a eu à jouer depuis, disons, 2012. Bon, de toute façon, il faut dire qu'aussi, entre 2012 et aujourd'hui, la situation politique, le contexte politique a beaucoup évolué. Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée du Parti Réuni, et notamment avec la nouvelle coalition Muroxov, comme on le dit, et certainement... Qui ferait des jaloux, et ça râlerait même au Parti Socialiste, est-ce vrai ? Comment ? Ça râle au Parti Socialiste, dit-on, par rapport justement à cette coalition ou cette nouvelle alliance ? Bon, on ne pourrait pas parler de râle, je ne sais pas si je dirais râlement ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas parler de chamaillerie ou de frustration au Parti Socialiste. C'est juste des constats qui ont été faits, comme quoi peut-être qu'on a un peu reculé par rapport à ce rôle dont on était censé jouer dans la coalition Beno Bokyakar. Parce qu'on ne peut pas reprocher au Réuni qui est revenu en dernier lieu, donc de vouloir se distinguer en adoptant une stratégie de différenciation politique, et en cherchant sa propre voie pour pouvoir en tout cas se rendre visible. Et qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis ? C'est un parti traditionnel de, en tout cas, renforcer leur participation et surtout leur visibilité dans la coalition Beno Bokyakar. En quoi faisant ? Non pas en copiant forcément sur le Réuni, mais surtout en se distinguant, en faisant ce qui, en tout cas, ne pourrait pas les éclipser par rapport à ce nouveau retour de Réuni, donc dans la coalition Beno Bokyakar. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre le Réuni de Houlouk et des partis comme le PS qui étaient là depuis le début aussi ? Bon, en tout cas, je pense que c'est surtout du côté de la visibilité, parce que le Réuni peut-être a mis les moyens, mais il a mis le paquet pour, en tout cas lors des événements politiques majeurs qui ont marqué le landerno-politique, surtout la coalition ces derniers temps, avec notamment les sorties du chef de l'État à travers les tours économiques. Je pense qu'on a vu partout, ou en tout cas un peu partout, surtout au niveau des fiefs réputés réunistes. Donc le parti réuniste s'est distingué avec une bonne visibilité. On voit des couleurs, ou en tout cas des militants habillés aux couleurs du Réuni en orange, et là c'est très perceptible, c'est très visible. Au moment où les partis traditionnels, donc qui sont avec, donc dans la coalition depuis 2012, en dehors de la paire, donc qui se rendent invisibles. Pourtant, Maki Makissal a été à Kafrine avant Thiesse. Kafrine, c'est le fief de Abdoulaye Wilane qui est le porte-parole du Parti Socialiste. Oui, je crois que ça c'était un fait notable, mais si on peut en dire autant à Kafrine, et dans quelles conditions d'ailleurs ? On ne peut pas en dire autant dans les autres localités qui ont été visitées par les chefs de l'État. Mais cela je pense que l'objectif principal, ce n'est pas juste de mettre en exergue les tournées politiques des chefs de l'État. C'est peut-être un prétexte pour dire que quelque part, nous sentons un certain endocrinisme, disons des directions politiques, en tout cas des alliés traditionnels dans cette coalition. Parce que quand un nouveau parti qui arrive se fait voir le plus, et surtout se distingue davantage, c'est parce qu'il y a quelque part, bon, les autres sont en train de dormir sous le glorier. Le pays en fait partie. Plus d'encadrement, mais surtout la mise à disposition de plus de moyens, pour nous permettre quand même de pouvoir faire autant que ceux de la paire, donc qui sont nos alliés au niveau local. Donc je crois que c'est ça qui nous fait dire que quelque part, nous avons un peu fustigé l'attitude de, pour ce qui me concerne principalement, l'attitude de la direction du Parti Socialiste. Et justement, comment se porte le Parti Socialiste actuellement ? L'opinion avait eu écho de remous, dû au souhait de renouvellement à la tête. Qu'en est-il ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu le débat de la poursuite des renouvellements qui s'est posé. Bon, la grande majorité, il faut le dire, a souhaité que ces renouvellements qui ont été entamés par le président Ousmane Tanorgien, qui a été rappelé à Dieu, paix à son âme, que ces renouvellements-là puissent se poursuivre. Mais c'est vrai que bientôt, on va fêter la deuxième année, le deuxième anniversaire du rappel à Dieu du secteur général Ousmane Tanorgien, et ces renouvellements sont restés quasiment au point mort. Parce que tout simplement, il n'y a pas une volonté de la direction actuelle de terminer ces renouvellements-là et de pouvoir arriver au Congrès pour pouvoir nous permettre quand même de désigner un nouveau secteur général. Et je précise que c'est cette désignation qui nous permettrait quand même de pouvoir retrouver la vivacité du parti, de redynamiser nos instances, et surtout, ce nouveau secteur général pourra redéfinir de nouvelles orientations pour le parti. Aminata Menga, elle serait-elle en train de s'accrocher à la direction du parti ? Comment ? Aminata Menga, elle serait-elle en train de s'accrocher à la direction du parti ? Bon, je ne saurais dire si elle s'accroche ou pas, Mais le constat est que nous disons que suffisamment d'efforts n'ont pas été faits pour que ces renouvellements puissent se terminer. Beaucoup d'efforts aussi n'ont pas été consentis pour qu'on puisse arriver à ce Congrès. Donc, partant de là, je dirais que pas forcément uniquement Aminata Mengaï, c'est vrai que c'est le secteur général du parti actuellement, donc à la suite du décès d'Ousmane Tanorgien, mais c'est toute la direction et tout l'entourage qui est autour d'elle, peut-être qu'il n'a pas suffisamment, en tout cas, mis en avant les enjeux actuels, donc qui devront permettre quand même, en tout cas dont la réalisation devrait permettre au parti d'être propulsé sur le devant de la scène et surtout assurer cette visibilité attendue par l'ensemble des militants du Part socialiste. Ce qui nous fait mal, bien sûr, parce qu'un parti qui détient le lec du président Senghor, ce même lec qui a été perpétué par le président Diouf et bien tenu par le secteur smantanorgien, nous ne voulons pas que ce lec puisse disparaître entre nos mains. C'est la raison pour laquelle nous insistons et nous persistons pour dire que le parti, il est grand temps que le parti ou la direction du parti réagissent, se ressaisissent pour permettre à ce militant de retrouver la fierté du parti de Senghor pour pouvoir, en tout cas, continuer quand même d'évoluer dans le landerno politique en nous imposant comme un parti majeur. Et cela, pour le faire, il faudrait que, en tout cas, tous ceux qui concernent les réunions d'instance qui, depuis un certain temps, sont négligées, que ces réunions puissent reprendre, à savoir les tenues du Seng tous les 15 jours du mois, les tenues du bureau politique tous les mois et peut-être même le comité central. Parce que ce sont ces cadres qui nous permettraient quand même de pouvoir maintenir un dialogue fécond au sein du parti. Donc le PS est en léthargie, si je suis bien. Le PS est en léthargie, c'est ça ? D'une certaine façon, on ne peut pas nier ce constat, malheureusement. Parce que, tout simplement, on n'entend plus le PS, ni à travers les médias, ni sur le terrain. Et tout le monde, en fait, se plaint du fait de ce manque de réactivité et surtout de réaction. Et qui nous conduit, finalement, à une invisibilité ou à une transparence du parti dans le landerno politique. Est-ce que cela ne donne pas raison à ce qui prédisait la mort du PS à travers, justement, cette alliance avec le pouvoir ? Justement, je ne suis pas d'accord parce que le PS ne peut pas mourir. Un parti, c'est des militants avant tout. Et des militants, nous en avons. Peut-être que c'est des militants qui sont endormis, des militants qui sommeillent. Et surtout des militants qui ne sont pas suffisamment motivés pour, en tout cas, assurer une bonne visibilité au parti. Et surtout, il n'y a pas suffisamment d'animation au parti pour faire voir ces militants-là. Donc, je crois que le potentiel ou le capital militant est là. Ce qui reste, c'est le leadership qu'il faut, en tout cas, réactiver pour que ces militants retrouvent la fierté de permettre au parti de se retrouver sur le devant de la scène. Et puis, je crois que tout ce qu'on peut attendre d'un grand parti, que doit être le parti socialiste, on peut le retrouver à travers ces animations, à travers la tenue régulière de ces réunions. Mais surtout, l'assurance de cette visibilité lors des occasions politiques, que ce soit dans le cadre de Beno Bokoyakar, ou bien tout simplement dans le cadre de l'animation de nos instances de base soutenues et encadrées par la direction du parti. Peut-on déduire de tout ce que vous venez de dire qu'Amenata Mengai ne peut pas gérer le parti socialiste ? De royauté. Mais toujours est-il que, peut-être, du fait du contexte politique, du fait peut-être de sa nouvelle position, il lui manque encore quand même de bien tenir le cap, en tout cas indiquer le cap, et surtout bien tenir, disons, le gouvernail pour nous amener à bon port. Ce qu'on attend d'elle, et moi je suis persuadé qu'elle peut le faire, mais il lui manque quand même d'en décider, parce que la décision contre la décision importe, et que c'est ce que le militant attend, qu'il y ait plus de réactivité, que la direction du parti et Aminata Mengenjaye à sa tête puissent redonner un nouveau souffle au parti. Je pense qu'elle peut le faire, et on attend vraiment qu'elle le fasse. Alors, comment le PS se prépare aux prochaines élections, notamment locales ? La bataille s'annonce déjà rude pour certains de vos responsables, notamment à Kafrine, où Abdoulaye Willan est un peu titillé par Abdoulaye Sou, qui est ministre dans le gouvernement. Vous pensez que le PS doit toujours aller aux élections, puisque vous êtes toujours dans Beno Bokuyaka ? Il faut dire qu'il nous manque un peu de lisibilité de ce que sera en tout cas les élections, ou en tout cas le contexte électoral, disons en janvier 2022, dans la mesure où le débat, ou en tout cas les discussions au sein de la coalition n'ont pas beaucoup évolué. Bon, il faut reconnaître qu'on est encore dans la coalition Beno Bokuyaka. Donc, quelque part aussi, on attend que ces discussions au sein de la coalition se passent, et puis qu'on nous indique la voie à suivre. Mais toujours est-il que, parce que moi je ne veux pas me focaliser sur Abdoulaye Willan ou sur un autre camarade. C'est juste un exemple, oui. Autant Abdoulaye Willan est maire, et nous souhaitons qu'il puisse conserver sa mairie, autant d'autres ne sont pas encore maires, nous souhaitons qu'il puisse accéder au chargé municipal. Mais dans tous les cas, je pense que, en tout cas la direction, où le directoire de Beno Bokuyaka doit laisser à la base une marche de manœuvre, et surtout une liberté d'action, pour pouvoir mener des discussions au sein de la coalition, au niveau local, indépendamment des injonctions des leaders de la coalition. Interdire les listes parallèles, est-ce une bonne option ? C'est ce qu'a fait le président Salé. Bon, je ne saurais me prononcer sur ce qu'a dit le président, parce que moi je ne l'ai même pas entendu. Mais je dis juste que, par rapport à mon sentiment personnel, et que nous devons juste donner une chance au niveau local, et aux responsables locaux, de pouvoir discuter, pour pouvoir en tout cas se retrouver au sein des listes de Beno. Mais dans le cas contraire, si les discussions n'aboutissent pas, qu'on permette à chaque parti, à chaque mouvement ou mouvance, de pouvoir partir sous sa propre bannière. Donc je crois que ce sera ça la solution. L'essentiel est que tout l'ensemble de ces contributions resteront toujours dans Beno. Et cela nous évitera des frustrations, mais surtout, éventuellement, des votes sanctions au cas où des injonctions viendraient du sommet pour nous imposer, qu'on aille coup de courte, ou bien qu'on ait juste des listes de Beno. Donc je crois que ça, c'est l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre. Donnez la chance aux responsables locaux de discuter entre eux, qu'ils trouvent une solution pour avoir une liste commune, c'est tant mieux. S'ils ne le trouvent pas, qu'ils puissent avoir la possibilité de se retrouver encore dans la coalition Beno Boc-Yakar, ou en tout cas dans la grande majorité présidentielle au niveau local comme au niveau national. Oui, c'est clair. Alors, vous êtes le directeur du projet de modernisation des Dara. Ce sera la dernière question, ou que donnerait un bilan à mi-parcours du projet ? Oui, bon, on ne peut parler même plus du bilan à mi-parcours. On a dépassé le mi-parcours depuis. Oui, bon, en principe, le projet est, disons, en phase de clôture. Juste peut-être, en tout cas, remercier le chef de l'État, le président Matissal, pour l'honneur qu'il nous a fait au ministère de l'Éducation nationale, et particulièrement au ministre de l'Éducation nationale, d'inaugurer les Dara modernes dans la région de Matan, que sont les Dara de Canel et de Ranirou. Je pense que ça, c'était un signal fort, qui nous a permis, quand même, de montrer aux yeux de l'opinion publique, donc, les réalisations qui ont été faites dans ce projet, mais surtout, l'avancement, ou en tout cas, les progrès, qu'a connu, disons, ce processus de modernisation des Dara. Je pense que, pour l'essentiel, il faut juste retenir que, avant même cette inauguration, les Dara, un certain nombre de Dara avaient ouvert depuis novembre 2020, à la rentrée de novembre. On peut compter, disons, 15 Dara publics, donc, ouverts, et qui sont actuellement, les enfants, continuent jusqu'à présent. Donc, les apprentissages dans ces Dara, normalement, seront le curriculum harmonisé des Dara modernes. Mais il faut dire qu'aussi, dans les Dara non publics, un certain nombre, très important quand même, a pu, donc, occuper ces locaux, parce que là, on ne parle pas de démarrage, ils ne sont jamais arrêtés. Et, donc, les enseignements d'apprentissage, donc, se poursuivent dans ces Dara non publics. Donc, ce qui fait que, globalement, peut-être à l'exception d'un certain nombre de constructions qui ne sont pas encore terminées, et cela se comprend, c'est des entreprises, donc, attributaires de marché, qui ont connu des difficultés et dont les marchés ont fait l'objet de résiliation. Actuellement, donc, on est en train de vouloir finir ces constructions à travers une nouvelle réattribution de ces marchés. Il s'agit particulièrement des régions de Kolda et de Djurbel. Au-delà de ça, maintenant, peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui traînent un peu les pieds, parce qu'il faut comprendre que quand un projet comporte un volet construction, en général, la difficulté majeure vient de ces PME, PMI qui n'ont pas de bain, et qui, au bout d'un certain temps, s'essouent et, en général, se déclarent défaillantes. Mais, en dehors de ça, je pense que pour ce qui est du volet qualité, du volet gouvernance, on a une avancée très, très notable, pour ne pas dire qu'on a quasiment bouclé ces deux volets. Ce qui reste particulièrement, c'est de finir les dernières constructions et de pouvoir boucler cette première phase, parce qu'on en est actuellement à la phase pilote. Et on espère en arriver à une mise à l'échelle, parce qu'on a pu quand même dépasser les difficultés de départ, qui consistaient dans les résistances et surtout les régés des acteurs du sous-secteur des Dara. Aujourd'hui, on peut noter une adhésion massive des acteurs du sous-secteur, et tout le monde demande à avoir son Dara moderne, que ce soit les Dara traditionnels, ou bien même la plupart des communautés, ou en tout cas des communes, ou localités, dont l'enseignement coranique est une tradition, qu'ils souhaitent disposer de Dara commune. Donc, grosso modo, on peut dire que c'est un bilan très positif, et je pense que l'inauguration qui est annexée par le chef de l'État est un signal, et surtout un symbole très puissant, donc que les acteurs n'ont pas manqué de saisir. Et au passage même, je remercie le chef de l'État pour cette initiative, cette bête initiative d'inaugurer les Dara, mais surtout pour la force consentie par le ministre de l'Education, M. Moumoudoudala, pour en tout cas, l'accompagnement, mais surtout, la forte volonté qu'il a eue à manifester pour que ça puisse ouvrir, et puis qu'on puisse boucler cette première phase, disons, d'ici la fin de l'année 2020. Merci M. Moumoudouf, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi, vous êtes membre du bureau politique du Parti Socialiste et directeur du projet de modernisation des Dara. Merci. Merci Fatou.